Musique La semaine dernière avec Isabelle, on a vu les maisons les plus prestigieuses. Alors ça c'est la nouvelle garde. Ça a dit nouvelle nouvelle. Il y a des noms qu'on connaît un peu, non ? Stéphane Roland, quand même, qui est là depuis un certain moment, qui a travaillé chez Scherer, Alexis Mabille, Alexandre Vautier, et une petite nouvelle qui s'appelle Ying King Ying. Nous l'avions suivi pour son premier défilé. En 2010, elle gagne le prix du festival de hier. Et vous voyez, 2010-2016, elle a le label Haute Couture, donc une ascension assez fulgurante. Elle est toute jeune, franco-chinoise. Et donc c'était pour elle la première fois qu'elle défilait en tant que vraiment avec le label Haute Couture dans le calendrier de la Chambre syndicale. Quand on dit Haute Couture comme ça, ça veut dire qu'elle est soutenue par un groupe ? Parce que toute seule... Non, là, les quatre, ils sont tout seuls. Donc c'est pas facile. A la fois, il faut qu'ils soient financiers, créatifs. C'est pas facile. Non, ils n'ont pas de grands groupes. Et justement, ils sont là, ils s'imposent. Regardez-les. La couture, c'est véritablement un laboratoire. Et je pense que c'est passionnant, même si c'est parfois un peu flippant, d'essayer de dépasser les limites de la création en parallèle de la technicité. Quand on est en couture, c'est vraiment un savoir-faire qu'on utilise. C'est tous ces métiers d'art avec qui on travaille, avec qui on élabore des techniques de travail qui prennent énormément de temps. Avoir une idée, j'ai envie de dire que c'est presque simple. L'aboutir et en faire un vêtement, je crois que c'est ça le plus difficile. Le suspense qu'il y a entre la création et la finalité du modèle, c'est ça qui est quand même le plus angoissant. Cette saison, j'ai essayé techniquement de me dépasser. J'ai collaboré avec l'Oignon pour les plissés. On a fait 8 ou 9 modèles, je crois, en plissés. Ce sont des bijoux d'orfèvre, vraiment. Stéphane Roland. Nous nous présentons en salon, un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Les filles passent avec leurs numéros. Il y a un thème majeur, c'est le plissé, avec une inspiration qui vient de l'opéra, des ballets. C'est une collection qui est tout en apesanteur, en douceur. En termes de créativité, je n'écoute personne. Et c'est ce qu'elle me demande. Les femmes me disent toujours, n'essaye pas de faire ce qui nous plaît, mais ne fais que nous surprendre. Et là, on te suivra. On m'a donné ce label de couture, c'est aussi pour que je puisse apporter une proposition alternative à la définition de la couture, à la définition du luxe. Je pense que mes clientes sont des rêveuses. Ce que je leur propose, en tout cas, c'est une expérience d'identité unique. Ce sont des femmes qui apprécient la rareté et la recherche, et pour qui porter un vêtement est une émotion. Alexis Maville. Cette collection est axée sur la beauté, donc Timeless Beauty, avec cette idée de rendre hommage à la beauté de la femme. Donc là, vous allez avoir plein de femmes extrêmement diverses et différentes de différentes générations qui défilent avec des robes qui leur ressemblent. En couture, on peut passer jusqu'à 2000 heures sur une robe sans aucun souci parce qu'on veut juste que ce soit parfait, incroyablement réalisé, faire des effets qui vont créer de l'émotion dans le vêtement. La couture existera toujours dans le sens où il y a des gens qui ont les moyens et qui ont l'envie aussi de pousser le travail d'un designer et de l'accompagner en le portant. Pour ceux d'entre vous qui se demandaient ce qu'il y avait derrière, ce sont des chaises empilées. Finalement, quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées et des idées en entour. Et ça, c'est une très bonne idée. C'est vrai que dans les années 50, ça se passait comme ça, dans les salons. Exactement. Donc là, c'est vraiment chez Stéphane Roland. C'était dans ses salons couture, avec le numéro et le titre de chaque robe. Et finalement, c'est bien d'être au plus près des robes. Alors, Alexandre Vautier, c'était au musée des arts déco dans la Nef. Alors, il y a un dénominateur commun chez ces jeunes gens et jeunes filles. Je trouve ça très féminin, très élégant et avec des jolies filles qui les portent. Ce qui n'est pas le cas toujours de la haute couture. Non, c'est vrai que là, mais Alexandre Vautier, il aime bien les jolies femmes, sexy. D'ailleurs, ses clientes américaines comme Rihanna prouvent aussi et imposent son style. Et quand vous dites des clientes américaines, ça veut dire qu'il y a aussi des boutiques aux Etats-Unis ? Alors là, c'est la haute couture. Donc là, c'est vraiment les mille clientes de la haute couture qui se déplacent et qui font vivre ces quatre maisons, entre autres des clientes américaines, mais aussi chinoises, russes, françaises, au Proche-Orient. Merci beaucoup.